MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire Nous avons des recommandations à donner et ces derniers ne sortent pas du cadre de ce que nous faisions tout à l'heure lors de notre séance de Zikr L'une d'elles est la Salatul Fatiha et l'autre la Djaouheretul Kamal La Salatul Fatiha est la première des recommandations car c'est elle qui trouve âme sombre une âme entachée par le péché une âme que l'on pense perdue à jamais la façon dont elle renforce en lumière jusqu'à ce que cette personne devienne un homme de Dieu La deuxième recommandation concerne la Djaouheretul Kamal En effet, un disciple qui, avant de prendre le word, était insignifiant n'occupant aucun grade au sein de la Tariqa ou n'avait aucun degré de sainteté atteint ses objectifs spirituels grâce à la Djaouheretul Kamal Oui, c'est cette Djaouheretul Kamal qu'on récite lors des séances de Wazifa qui donne une élévation spirituelle exceptionnelle aux disciples et lui donne le privilège d'être en présence du prophète et nous bénéficions pleinement de ses recommandations grâce à notre bien-aimé Mawla Yashia Ahmed Tidjani R.A. Sachant que le word Tidjani rend la personne meilleure car, oui, il arrive que l'on récite une salatul fatiha qui n'est pas agréée et pour le savoir il faut au bout d'un an après avoir pris le word faire une auto-observation de soi-même si tu te rends compte qu'il n'y a aucune amélioration sur tes défauts que ton comportement n'est pas aussi pire qu'avant alors tu dois te remettre en question et chercher à ce qu'on fasse des prières pour toi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Ya ayyuhallazina amanu c'est-à-dire ceux dont la foi est pure qui croient en Dieu et lui font totalement confiance c'est donc ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse en disant sallu alayhi wa sallimu taslima pour leur dire qu'ils sont tenus de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aucune prière n'est plus puissante que celle de la salatul fatiha voici donc un exemple pour le talibé qui aspire à être un véritable disciple de Mawlaya Sheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anu chose qui n'est pas facile il faut aussi savoir que c'est Mawlaya Sheikh lui-même qui choisit les âmes de ses disciples depuis à Âalla Mul Arwah puis les unbibes de lumière à Âalla Mul Haqiqat al-Nur pour ensuite le faire passer à l'âme de Mawlama avant de les ramener à Bohs titre MCTV, la chaîne de confiance dans la fin des temps